Des chutes libres, des vrilles, ou même des arrêts, la tête à l'envers. Et toujours les mêmes réactions. Les montagnes russes, stars des parcs d'attractions, attirent toujours plus de visiteurs à la recherche de sensations fortes. À coups de millions d'euros, les grands parcs rivalisent entre eux et en installent de nouvelles tous les 3 à 5 ans. Alors pourquoi investir autant ? Sont-ils sûrs de les rentabiliser ? Vous allez le refaire ou pas ? Non. Dans ce parc, c'est la nouvelle attraction à tester. Toutatis a ouvert en avril dernier. Premier essai pour Benjamin Francel. Des pointes à 110 km heure. Et jusqu'à 51 mètres de hauteur. Je suis décoiffé. Du jamais vu pour cet amateur de montagne russe. On vient se faire peur, on vient essayer de dépasser un peu nos limites, on essaye, voilà, ça va toujours plus haut, toujours plus vite. Plus d'un million de personnes ont déjà embarqué à bord. À leur côté sécurité, rien n'est laissé au hasard. Contrôle quotidien des harnais, de l'état des roues et de leur positionnement au millimètre près. Là, par exemple, je suis parfait. En pleine saison, l'équipe de maintenance est présente 24 heures sur 24. La journée, on est là pour les interventions. À partir du moment où le parc est fermé, c'est tout le temps qui nous est attribué pour faire toutes ces vérifications sur l'ensemble de nos trains et sur l'ensemble de nos attractions. Entretien, conception, construction et décoration, un budget colossal. 36 millions d'euros, le plus gros investissement de l'histoire du parc. Pas le choix, c'est indispensable pour se démarquer, reconnaît le directeur du groupe. Bien sûr qu'il y a une compétition, on est dans un secteur concurrentiel. Et il faut pouvoir offrir à nos visiteurs, chacun d'entre nous, chaque acteur, ce qu'il considère comme étant l'offre qui fera venir les gens. La compétition se joue à l'échelle du monde entier. Il faut innover à tout prix. Alors, chaque montagne russe est conçue sur mesure. Chaque rail est propre à cette montagne russe, la façon dont il se courbe, etc. Donc chacun des rails, il est soudé manuellement. Ça reste de l'artisanat. Julien Simon est concepteur de montagne russe. Pour s'inspirer, il en a testé près de 2000 dans 30 pays. Et voici son dernier projet. Objectif, une sensation différente toutes les trois secondes. Ça donne aussi l'impression que la montagne russe est plus longue qu'elle ne l'est. Parce que si on fait plusieurs fois la même chose, ça devient vite répétitif. Et le voilà en vrai, en cours de construction dans ce parc en Isère. Vous en êtes fiers de cette attraction ? Ah oui, bien sûr. Déjà, c'est le plus gros investissement du parc. Ici, depuis 10 ans, 50 millions d'euros ont été investis pour doubler le nombre de montagnes russes. Et ça marche. 50% de visiteurs en plus. Et ils restent plus longtemps dans le parc. À l'époque, un visiteur restait en moyenne jusqu'à 8h, 8h20. Là, aujourd'hui, c'est pas loin de 10h en été. Et plus ils restent, plus ils consomment. Boutique, coupe-fil ou encore photos souvenirs. Les montagnes russes sont un produit d'appel. La famille de Linger a fait 3h de route depuis Arles. Uniquement pour ces attractions. Si je les emmène juste faire une grande roue ou un petit train, je crois que je vais me faire jeter. Donc, bah, forcément, il leur faut des sensations à l'âge-là. Et ils en profitent. Restaurant le midi et gaufres et boissons au goûter. Ça vous fera très heureux d'ici, s'il vous plaît. Au total, 60 euros dépensés à eux quatre en plus de leur billet d'entrée. On rentre à une heure au parc, on sort à une heure et à l'intérieur, on y vit, en fait. On mange, on s'amuse, on plaisante. On se retourne l'estomac et la tête en même temps. On profite du parc. Pour élargir leur offre et attirer toujours plus de nouveaux clients, les parcs investissent chaque année en moyenne 20% de leur chiffre d'affaires dans de nouvelles attractions.